Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment permettre un bouton de téléchargement de fichier PDF. Donc concrètement, c'est pour créer un bouton comme celui-ci, et lorsque le visiteur va cliquer dessus, ça va lui proposer donc le fichier PDF au téléchargement, comme vous pouvez le voir ici. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que ce tutoriel est sponsorisé par l'hébergeur français O2Switch, qui est un hébergeur de qualité, que je vous recommande, non pas uniquement parce que c'est mon sponsor, mais parce que je l'utilise tous les jours, et j'en suis pleinement satisfait, notamment par rapport à son service après-vente, qui est de très bonne qualité, qui est très rapide, très courtois, et toujours prêt à vous satisfaire. Sachez qu'ils n'ont qu'une seule offre, ça vous coûte 72 euros TTC par an, nom de domaine compris, et vous pouvez cloisonner jusqu'à 5 espaces, ce qui veut dire que vous pouvez héberger 5 sites totalement cloisonnés. Bien sûr, vous pouvez héberger plus que 5 sites, mais si vous dépassez les 5, ils ne seront pas totalement isolés les uns des autres. Sachez que pour ce tarif-là, c'est vraiment bien, vous aurez du mal à trouver moins cher ailleurs. Pour terminer avec O2Switch, je vous invite à aller dans la description de la vidéo que vous êtes en train de visionner, vous cliquez sur le plus ici, vous allez tout en bas, vous allez trouver O2Switch ici, comme ça vous pourrez bénéficier d'un code remise de 10%, qui est le code bienvenu. Voilà, donc vous pourrez le copier ici, vous le retrouvez là. Voilà, passons tout de suite à notre tutoriel. Donc, ça va se passer dans l'éditeur d'un montant, j'édite ma page. On va aller donc chercher le widget bouton, il est ici, donc on vient le glisser et le déposer à l'endroit où on veut l'afficher. Donc, on va le centrer pour notre exemple. On va donc changer notre texte. Donc, on va mettre, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre télécharger le PDF. Après, vous mettez ce que vous voulez. Petite précision, tant que j'y pense, puisque là, je vois les balises dynamiques qui sont uniquement valables avec la version Pro d'Elementor. sachez que ce tutoriel est réalisable avec la version gratuite. Donc, on n'a absolument pas besoin d'avoir la version payante d'Elementor. La seule chose, c'est que les balises dynamiques, on verra dans un prochain tutoriel, vous permettront d'aller plus loin en ce qui concerne le paramétrage de boutons de téléchargement de PDF. Donc là, on est bien avec la version gratuite, donc on ne va pas parler de balises dynamiques. Au niveau du lien, donc là, il faut mettre le lien de votre fichier. Donc, le lien de votre fichier, vous allez le trouver dans votre bibliothèque WordPress. Donc, on va dans Médias. Là, je pars du principe que votre fichier PDF est déjà enregistré dans votre médiathèque. Donc, vous cliquez sur le fichier correspondant. Donc là, bon, moi, c'est un site de test, il n'y a que ce fichier-là. Sinon, vous faites votre recherche. Et une fois que vous avez trouvé votre fichier, vous l'avez ouvert, donc vous avez cette page-là. Vous voyez ici, vous avez un bouton copier URL dans le presse-papier. Donc, vous cliquez dessus. Vous retournez, donc, dans l'éditeur Elementor. Vous venez coller le lien ici. Voilà. On va mettre notre icône. Donc, l'icône, on va paramétrer, c'est ici, l'icône. On va chercher, donc là, on va chercher une icône de download. Je fais une erreur, je ne vais pas la trouver. Download, voilà. Donc, je crois que j'avais mis celle-là. Pour changer, on va mettre celle-ci. Voilà. Zut. Il faut que je déplace. Voilà. Donc, je mets un jour... La page. On va voir de l'autre côté. Donc là, vous voyez, mon bouton est apparu. Donc, si je clique dessus, ça va m'ouvrir une nouvelle page. En fait, ça va m'ouvrir le PDF. Donc, ce n'est pas ce qu'on cherche à faire, puisque nous, on veut que ça soit téléchargé directement. Donc là, je vais vous montrer l'astuce pour que le PDF se télécharge automatiquement. Donc, je reviens en arrière ici dans la prévisualisation. Et donc, je reviens dans l'éditeur Elementor. Mais en fait, c'est au niveau de votre lien. Il faut cliquer sur l'encrenage ici, la roue, droitez, comme vous préférez. Donc, option du lien, en fait. Et alors, on ne va pas se préoccuper d'ouvrir dans la nouvelle fenêtre, ajouter nos follows. Là, ça n'a pas grand intérêt pour nous. En fait, c'est dans Attributs que ça va se passer. Et donc, en fait, ici, vous saisissez Download. En anglais, Download. D-O-W-N-L-O-A-D. Et ensuite, vous mettez le signe pipe. Donc, la barre verticale. Donc, c'est la touche. C'est Alt-6. Si je ne me trompe pas. Moi, j'ai un peu particulier. Donc, ne me veuillez pas si je ne vous donne pas la bonne clé. Download. Et derrière, vous mettez le nom que vous voulez donner à votre fichier. Alors, je vais enregistrer comme ça, sans mettre de nom, pardon, pour vous montrer que ça va prendre par défaut le nom du fichier tel qu'il est enregistré dans votre bibliothèque de médias. Donc, là, si je retourne dans la bibliothèque de médias, le titre, c'est 22.09.2020, Communiqué de presse, compagnie. Si je clique sur mon bouton maintenant, vous voyez qu'il me propose bien le téléchargement. Il n'ouvre pas le PDF. Et on retrouve bien notre titre 22.09.2020, Communiqué de presse, et ainsi de suite. Annulé. Donc, je reviens dans mon éditeur Elementor. Et là, je vais mettre, je ne vais pas vous embêter, je vais mettre nom de mon PDF. Pour vous montrer la différence. Donc, je mets à jour. Je retourne dans ma prévisualisation. Je clique. Et vous voyez qu'ici, le nom du fichier proposé est nom de mon PDF. Donc, c'est bien ce que j'ai mis après mon signe pipe. Voilà. Donc, écoutez, on a fait à peu près le tour. Je ne vous montre pas comment personnaliser un bouton. Ça, c'est déjà vu et revu dans d'autres tutoriels vidéo. Donc, si vous avez besoin d'informations par rapport à ça, je vous invite à faire une petite recherche sur ma chaîne. Vous trouverez facilement ce qu'il vous faut. Avant de vous quitter, je vous invite à retourner dans la description de ma vidéo. Et comme vous pouvez le voir, je vous propose un certain nombre d'informations. Déjà, en premier, vous allez avoir des informations par rapport au tutoriel que vous êtes en train de visionner. Donc là, je vais vous remettre que vous avez seulement besoin d'Elementor en version gratuite, pas besoin de la version pro, mais qu'avec la version pro, vous allez pouvoir aller plus loin. Une fois que j'aurai tourné mon tutoriel vidéo avec les balises dynamiques, je vous mettrai le lien, donc ici, dans cette description. Et vous pouvez voir en dessous que je vous propose un certain nombre de playlists YouTube, donc les principales. Donc, vous retrouvez ma playlist Elementor, donc là, qui peut vous concerner directement. Il y en a d'autres, Brave Plus, c'est une extension de sauvegarde automatique, donc ça peut être intéressant pour vous aussi. Ceopress, donc c'est une extension de référencement française. C'est pareil, j'ai tourné quelques tutoriels, donc ça peut vous être intéressant. Et si vous utilisez le thème Hello avec Elementor, vous avez cette playlist également qui peut vous intéresser. Bon, Divi, c'est le concurrent d'Elementor, donc là, si vous travaillez sur Elementor uniquement, ça vous intéressera pour vous passer. Et enfin, je vous propose un certain nombre de thèmes et d'extensions, ci-dessous, en sachant que, pas pour tous, mais pour la plupart, ce sont des liens affiliés. C'est-à-dire que si vous cliquez sur ces liens et que vous réalisez un achat suite à cela, je vais toucher une commission sur vos achats. Alors, rassurez-vous, ça ne va pas vous coûter un seul centime. Que vous passiez par mon lien affilié ou que vous passiez en direct, vous payerez exactement la même somme. La seule différence, c'est que je reçois une commission. Donc, ça peut être un bon moyen de me remercier si vous appréciez mes tutoriels ou vidéos. Mais comme je vous le dis d'habitude, ne vous forcez pas à acheter quoi que ce soit si vous n'en avez pas le besoin. Voilà, le but du jeu, ce n'est pas vous forcer à acheter quoi que ce soit. Si je vous parle de ça dans toutes mes vidéos, c'est juste parce qu'on n'a pas forcément le réflexe d'aller voir s'il y a des liens affiliés ou pas. Donc, c'est pour vous y faire penser. Mais après, pareil, si vous avez des achats à faire mais que vous ne voulez pas me faire plaisir, vous ne me faites pas plaisir. Et puis, c'est tout. On ne va pas en faire un fromage. Eh bien, écoutez, je ne vous rembête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tutorial vidéo. Ciao, ciao.